En intégrant un projet intergénérationnel dans le quotidien des aînés, nous permettons aux âgés de se réapproprier un rôle actif dans des relations d'échange et de partage avec les jeunes générations. N'étant plus dans l'âge du faire, mais dans l'âge du faire savoir et du faire avec, elles trouvent là l'occasion de la transmission d'un savoir et d'une expérience et aussi l'occasion de renforcer l'estime de soi. Grâce aux anciens à qui on a redonné la parole et leur rôle de citoyens, les jeunes, sensibilisés au déroulement des âges de la vie et aux réalités de la vieillesse, ont une meilleure perception du temps qui passe et acquièrent des repères concrets pour comprendre le temps de l'histoire. Le choix de la réalisation d'un film sur le thème du vécu féminin pendant les temps de guerre et d'occupation a été choisi dans ce sens, faisant appel d'une part à la mémoire du public majoritairement féminin vivant dans les maisons de retraite et d'autre part consolidant les valeurs d'éthique et de culture des plus jeunes. Parler ainsi des femmes, femmes du quotidien, héroïnes parfois, pour ne pas oublier que dans ces situations extrêmes, les usines, les exploitations, les commerces et les administrations étaient menées par les femmes. Des mères, filles ou épouses qui ont pris le chemin du travail, se débrouillant seules pour vivre et faire vivre leur famille. Ce projet de film dont mémoire de femmes, parce que justement il y a dans ces établissements, dans ces maisons de retraite, des veuves de guerre, des résistantes, des femmes de l'ombre qui, de près ou de loin, ont participé justement à cette partie importante de l'histoire de notre pays. Et ce film est l'occasion de mettre en relation des jeunes qui étaient présents tout à l'heure pour une action intergénérationnelle, justement de récits de vie. Ces dames ont témoigné de leur vie quotidienne, de ce qu'elles ont vécu pendant cette période et elles ont véhiculé des messages forts justement qui sont défendus par notre administration qui est au service de la mémoire et de la solidarité, grâce notamment à l'œuvre nationale du Bleuet de France, symbole du souvenir et partenaire privilégié de la maison de retraite où nous nous trouvons. Justement, à l'époque, il y a des infirmières qui ont aidé des soldats à se reconstruire en confectionnant des petites fleurs de Bleuet. C'est le symbole justement du Bleuet de France. Les témoignages qu'on va découvrir dans ce film ne sont pas tout à fait une approche historique de cette période, mais retracent des tranches de vie de femmes ordinaires qui passent le relais justement à ces jeunes en témoignant sur cette période délicate. Je me présente, je m'appelle Mme Josette Fort-de-Toran. Je suis présidente des Fils des Morts pour la France. Je m'occupe du concours de la résistance et je vais pour le concours dans les lycées-collèges pour présenter mon vécu dans la résistance et pendant la guerre de Ferrand. Que faisiez-vous pour résister ? Pour résister. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon père m'avait demandé de porter un document à sa place. Je suis allée et je suis devenue son agent de liaison. Alors comment je faisais quoi pour être cet agent de liaison ? Ce n'est pas compliqué. J'avais cet atlas. Pourquoi j'ai gardé cet atlas ? C'est parce que, ce n'est pas pour dire un jour je le ferai voir, je ne le pensais absolument pas, mais parce que mon père avait fait ce dessin dans l'atlas et je l'ai gardé en souvenir de mon père. Et cet atlas n'était pas comme ça, bien entendu à l'époque il y avait une double couverture et une cache. Alors donc quand il y avait un message à porter, mon père le mettait dans l'atlas et je partais à l'école avec mes livres et mes cahiers. j'allais dans ce jardin, je m'asseyais sur un banc, je mettais à côté de moi mes livres et mes cahiers et je faisais semblant de réviser. Et quelqu'un venait, que je n'ai jamais regardé, qu'il venait maintenant, je sais que cette personne arrivait d'un train, d'un train de Toulouse, de Montpellier, et il se mettait de l'autre côté de moi et il changeait l'atlas contre le même. Et puis je partais à la maison et j'ai donné à mon père. Alors il y avait des messages, des messages qui étaient codés. Alors vous savez ce que c'est le codé ? Alors il y avait plusieurs codes. Il y avait des codes, c'était une feuille avec des trous. Alors on mettait sur les trous, ressortaient les mots qu'il fallait sortir. Il y en avait d'autres où il fallait compter les mots et prendre une lettre. On n'avait plus de chicorée, on avait trop de ceci, autre chose, je ne sais plus. On n'avait plus de ci non plus, de ci, puis de ça. Et on courait dans tous les coins par groupe d'écoliers pour se trouver un petit peu de persil, un petit peu de rien du tout, pour les apporter aux mamans. Et tout manquait. Mon père est en train de travailler dans une banque, un de ses clients, un notaire, pour ne pas lui offrir trois pommes de terre. Pour nous, c'était la grande joie parce que ça faisait plusieurs mois que nous n'avions pas mangé de pommes de terre. On n'avait rien à manger parce que les Allemands nous comprenaient tout. Il fallait nourrir l'armée allemande. Donc l'armée allemande était d'abord servie et ce qui restait, c'était pour nous. Alors d'abord, quand on est arrivés ici, on a eu une carte de réfugiés. Oui, cette carte de réfugiés. Parce que si on n'avait pas eu mes grands-parents, on se trouvait dans un camp comme les réfugiés. Parce que nous avons subi l'exode. Et pour nous donner de la nourriture, nous avions des cartes. Des cartes d'alimentation et des cartes de vêtements. Alors ça, c'est la carte de vêtements, mais la carte d'alimentation, c'était la même chose. Je l'ai égarée dans un lycée ou un collège, je ne sais pas. La carte, ça c'est un fac simulé. Deux cartes d'alimentation. Vous voyez, c'est représenté exactement la même chose. C'est la même chose que ça. Alors quand vous aviez droit, je ne sais pas, 100 grammes de pain par exemple, par jour ou je ne sais plus, on vous découpait un petit truc là. Et puis, on vous donnait le pain. Pareil pour la viande, pareil pour tout. Elle est rentrée à l'usine Joppe à 12 ans, c'est-à-dire en 1929. Mon frère est né et il y a eu la guerre qui s'est éclarée en 1939, bien sûr. Et papa est parti sur le front. Une semaine avant que la guerre ne se déclare, papa a déjà été parti. Donc, elle est restée pratiquement un an toute seule avec mon frère qui avait 5 ans à ce moment-là. Et donc, bon, alors c'est qu'elle travaillait à l'usine Joppe, comme je l'ai dit, c'était une grande boîte, papier à cigarette, qui employait jusqu'à 500 femmes, plus les messieurs. Mais les messieurs étaient surtout des mécaniciens. les femmes étaient destinées à faire le papier à cigarette. Et bon, c'était une usine, on peut dire que c'était une usine qui était à la pointe, parce que bien que le travail était assez dur, les femmes étaient très bien, elles étaient payées correctement. Il y avait même à ce moment-là une pouponnière, oui, dont je suis issue. Le travail était très dur, bien sûr, pas bien rémunérée, comme il aurait dû être. Les questions ressources, les ressources financières étaient justes, comme je pense dans beaucoup de foyers. Question vêtements aussi, c'était très dur à trouver des vêtements. Ils allaient, ils rapiessaient beaucoup, ils cousaient beaucoup, ils tricotaient beaucoup, de la laine de très mauvaise qualité aussi. Les chaussures, c'était des espadrilles, ce n'était pas des bottes ni des espadrilles. Les déplacements n'étaient qu'à vélo, quand on avait le vélo, parce qu'on n'avait pas toujours de vélo. Il y avait une grande entraide entre les voisins, la famille. D'abord, on vivait dans des quartiers, on n'était pas excentrés comme maintenant. et tout le monde s'aidait. S'il manquait quelque chose d'un côté, on allait de suite le chercher, taper à la voisine, la voisine donner, puis c'était une réciprocité. Pendant la guerre, nous habitions Limoux et à ce moment-là, ma mère faisait des... tous les matins, elle allait au marché, elle faisait la queue à partir de 4-5 heures du matin pour avoir des légumes et des fruits, disons, ce qui nous permettait d'avoir un petit peu à manger à la maison, mais c'était très difficile car il n'y avait que, dans cette région-là, que des vignes. Oui, les bonbons. Alors, on commençait les... ces bruits que font des tuyauteries, je ne sais pas quoi, là, qui se mettent à hurler, qui commencent vers 5 heures, 5 heures et demie et puis qui n'arrêtent que vers 11 heures et qui n'arrêtent pas de faire un bruit qui vous tue un peu parce que on a plein de choses à faire pour la soirée et il fallait se mettre dans les trous, il fallait se cacher, il ne fallait pas se montrer avec les Allemands, il n'y a qu'eux qui avaient le temps de circuler, de circuler et puis on n'avait pas envie de combattre ces gens systématiquement puisqu'on était des gamins aussi et puis ça arrivait quand même et cet endroit quand il est devenu l'endroit de guerre où il n'y avait alors plus que des guerriers et des choses comme ça alors on a commencé à trembler de froid, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de froid pour aller se coucher. On se mettait par deux, trois dans un lit parce que on avait froid. La fois où j'ai eu fort, fort peur c'est le gros bombardement de Chalon parce que nous habitions donc avec ma grand-mère à la campagne mais de temps en temps on descendait à la ville et maman nous avait acheté les foutues galoches et là il y a la sirène qui s'est mise à sonner il a fallu vite, vite, vite rentrer dans les abris de fortune qui étaient faits chez les pompiers et en ayant fait ces abris on voyait toutes les personnes qui avaient été blessées par le bombardement qui passaient alors on a vu beaucoup, beaucoup de morts sur des civières et beaucoup de sang et le feu qui tombait du ciel. Ça c'est une image étant enfant qui me reste toujours. Je pense qu'on ferait dessiner aux enfants et ils dessineraient du feu et on a eu cette chance c'est que maman connaissait un monsieur qui s'occupait justement au moment des bombardements et qui nous a interdit de passer le pont qu'on devait prendre pour aller et prendre le train et autrement toutes les autres personnes qui étaient passées de l'autre côté du pont ont été tuées. Le bombardement est tombé sur la gare. Nous sommes partis en charrette Nous avons quitté Cerisier chargé de quelques draps dans la poussette des effets Nous avons perdu tout en exode on n'a rien à porter et quand on est revenu mon frère et mon père n'étaient pas encore revenus on se demandait s'ils allaient revenir on pensait qu'ils avaient été tués parce que là où ils étaient il y avait des bombardements par les allemands et quand même ils sont revenus alors ils ont été contents à la mort de mes parents j'ai été confiée à ma tante à Casablanca Maroc protecteur en français et après la suite d'un conseil de famille on a décidé que mon tuteur serait le fils aîné qui était marié qui était père de famille et je suis partie à Alger mais Alger pays très français à l'époque avait un autre mode de vie que le Maroc c'est à dire qu'on avait l'occupation allemande qu'on ne sentait pas trop parce qu'ils étaient dans leur ambassade mais on avait les mêmes les pires privations que nous connaissions en France c'est à dire dans l'alimentation l'habillement et beaucoup de choses qui sont indispensables dans la vie ma belle soeur était une jeune femme mère de famille donc l'épouse de mon frère qui assumait l'alimentation de toute la petite famille et qui était obligée de passer par le marché noir alors vous savez qu'en Algérie malgré tout que ce soit un pays français le cochon était quand même hors de consommation surtout à l'époque à cette période donc elle avait beaucoup de recours aussi pour nous habiller parce que heureusement elle était très à droite et elle nous confectionnait nos affaires on se chaussait difficilement parce qu'on ne trouvait plus de chaussures en cuir et nous avions des chaussures à semelles de bois articulées je vous assure que ce n'est pas facile de marcher avec ça je suis née en 26 en 42 j'avais 16 ans donc à l'époque à l'époque c'était absolument indispensable de trouver une solution pour le futur pour le travail et donc par relation il m'a fait rentrer à l'hôpital Mustapha d'Alger malheureusement pour moi on m'a mis avec une équipe aux soins d'opération dans des salles d'opération mais je n'étais pas je n'étais pas préparée à ça et j'ai mal vécu cette cette période dans cette période là il y a eu la libération de l'Algérie par les américains qui sont venus essayer de dénicher les allemands qui étaient à Maison Carré évidemment ce n'était pas précis les bombardements ça a été à tout un quartier complètement dévasté et beaucoup de gens très blessés et moi complètement ignorantes dans cette salle d'opération donc c'était trop difficile des jambes en moins des bras en moins des gens qui étaient complètement défigurés mettez-vous à ma place j'avais 16 ans et je ne connaissais rien de la vie bon c'était c'était l'euphorie pour tout le monde et je pense que nous avons été très 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 impressionnés par les américains et moi j'adore les américains le jour de la libération descendus de la montagne des forêts disons des résistants ils étaient en majorité espagnole et c'était triste de savoir qu'ils n'avaient rien ils étaient mal habillés en guenille presque avec des pantoufles toutes trouées très peu d'armes je ne sais pas comment ils s'étaient cachés dans les bois et ils étaient assez nombreux d'ailleurs ils ont traversé toute la ville et puis je suppose qu'ils sont partis sur le front après on a l'airé d'autres villes là ils n'avaient pas ils n'avaient pas d'armes je me souviens très bien j'avais 4 ans 4h30 les chars les camions qui passaient je n'avais jamais vu des enjeux aussi gros et ma mère nous a emmenés au bout de la rue les voir passer avec mon frère tous les enfants montaient sur les camions pour demander du chocolat et du chewing-gum moi ma mère nous a interdit d'y aller je me suis toujours demandé pourquoi d'ailleurs ce jour là pour faire un peu la nique aux allemands elle avait mis sa belle robe blanche qu'elle adorait avec un col bleu et une satire rouge pour porter les couleurs de la France et à moi elle m'avait mis un beau ruban bleu blanc rouge dans les cheveux mais moi je n'étais pas contente parce que je préférais les rubans roses et alors quand on est revenu dans le village après on a su que les allemands que les américains allaient arriver alors j'ai demandé d'aller à ma maman elle m'a aidée je me suis installée à la cuisine et j'ai fait des soquettes à rayures bleu blanc rouge les américains ont débarqué ils se sont installés sous les promenades parce que dans le village nous avons c'est un joli village entouré de tilleul toute une promenade de tilleul alors les américains se sont installés près de l'école l'école où j'allais moi ils nous ont apporté des friandises des bonbons des gâteaux des chewing-gum il y en a deux ou trois qui se sont installés à la maison ils nous montraient des photos de leur famille on se débrouillait comme il faut encore je n'étais pas allée à l'école j'ai appris l'anglais au collège après on se débrouillait quand même pour discuter avec eux ils les soquettes j'étais fière de les mettre ça a sonné maman dit qui est là alors papa a dit c'est moi mais qui c'est moi c'est vrai on avait tellement peu l'habitude alors c'est là qu'elle a dit c'est Lucien le prénom de mon père et donc c'était la fête c'était la fête et vous l'auriez reconnu ? je ne crois pas c'est parce que maman nous a dit que c'était papa mais je ne pense pas parce que les photos n'existant pas à cette époque là c'est pas comme maintenant on échange des photos pour continuer à vivre avec les personnes qu'on ne voit pas c'est pas comme ça c'est pas comme ça c'est pas comme ça ... 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